Qu'est-ce que le féminisme ? C'est un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits, de ses droits à elle, j'insiste, ont vu d'égaliser son statut avec celui de l'homme. C'est ça le féminisme, égaliser son statut avec celui de l'homme. En Angleterre, au 19e siècle, les femmes n'ont aucun droit, tout comme les enfants, les criminels et les malades mentaux. La femme qui travaille ne perçoit que le tiers du salaire d'un homme. La femme mariée n'est plus un individu, elle appartient à l'identité de son mari. L'argument principal prononcé contre le droit de vote des femmes est que ces dernières n'en ont pas besoin. Leur mari s'occupe déjà des affaires politiques. Leur rôle est de prendre soin des enfants et de la maison pour améliorer leurs conditions de vie. Parce que quand je vois les suffragettes, d'où viennent les femmes britanniques et où elles vont ? Avec cette statue érigée comme une domination, comme un grand remplacement. Le grand public ne pourra plus ignorer désormais que Birmingham n'est pas seulement ce vestige de ce que fut la Grande-Bretagne, des usines et du charbon, des bandits et des maisons de briques. C'est aussi une ville à l'avant-garde du multiculturalisme, c'est-à-dire aux avant-postes du grand remplacement pour appeler les choses par leur nom. La ville britannique est de celles qui accueillent une très forte population musulmane, comme beaucoup de villes britanniques, me direz-vous. Cependant, cette fois, donc, le grand public le saura et même le verra, car, statut baptisé, la force du hijab, va être installé dans un quartier à majorité musulmane de Birmingham. Et ce visage de métal, qui représente donc une femme voilée, suscite de nombreuses réactions. En effet, la mienne d'abord. Dans le camp favorable à l'invasion migratoire, et islamiste surtout, on se réjouit du fait que les femmes, jusque-là sous-représentées, comme le dit l'artiste Luc Perry, Birmingham to Envase Culture, Celebrating Women Who Wear Hijab, qui a réalisé l'œuvre, puisse avoir une représentation symbolique qui plus est au cœur de la ville de la vieille Europe. Pas une fois, d'ailleurs, on ne se demande pourquoi les pays musulmans n'ont pas eu cette brillante idée. Plutôt, ce serait une piste à creuser. Peu importe, après tout, le Royaume-Uni, vieux pays occidental, franchit ainsi une nouvelle étape dans la soumission, en totale cohérence avec le discours hallucinant du secrétaire général des Nations Unies, qui compare l'Iran à la France. Je parle d'Antoine Guterres, qui nous dit « Dans certains pays, les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Des terrains de sport, aux écoles, les filles défient le patriarcat et triomphe. » Non mais j'hallucie, quoi. Qui renvoie, donc, ce secrétaire général d'un machin présidé par l'Arabie Saoudite, qui devrait se regarder, regarder devant chez soi, renvoie donc dos à dos l'Iran et la France. C'est à croire qu'il y a, chez tous ses amis du genre humain, un programme politique commun. Ce serait complotiste, évidemment, mais c'est rudement bien imité. La commande de cette statue a été faite par la fondation Legacy West Midland, sans doute une de ces bienveillantes organisations de charité qui décident de ce que les braves gens doivent penser. Comme dans les dictatures soviétiques d'autrefois, cette monumentale statue métallique de 5 mètres, pesant une tonne, sera donc mise en place pour faire évoluer les mentalités. Ah oui ! Mais on l'a déjà vu que vous voulez faire évoluer notre mentalité ! C'est d'ailleurs intéressant de regarder attentivement, de regarder attentivement, donc, ce mouvement d'islamisation banalisée, est assumé, mais décontracté, quoi ! Décontracté, dériger une statue voilée alors qu'aucun pays musulman n'y a pensé. Non, mais ça, c'est... Il faut le faire, quoi ! Il faut le faire ! Donc, voilà où va l'argent qui est donné aux associations qui se pensent antiracistes. Voilà ! Ça, c'est antiraciste ! Ça, c'est... J'écrase toutes les femmes du monde. J'écrase tous les combats féministes du monde. Je les écrase en une seule... Avec une seule statue. Et insupportable, quand je pense à toutes les femmes qui meurent encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, avant même qu'elles soient érigées. Des femmes meurent encore à cause du voile. Et vous venez nous dire, comme d'une... Enfin, d'une arrogance incroyable, insupportable, une arrogance occidentale insupportable, que nous ne comprenons pas, nous, le sens du voile. Nous ne comprenons pas. Vous comprenez mieux que nous. C'est ça. C'est ça. En plus, quand je vois les yeux de cette femme sculptée, portée tant d'art de la force, force du hijab, bien sûr que c'est fort ! Bien sûr que le hijab est forcé ! Et portée par une force dominante, une domination masculine, viriliste, misogyne, sexiste et fasciste. Bien sûr que c'est fort. Ça, je suis d'accord. C'est très fort. Là, ça tape très très fort. Et là, c'est insupportable. Pour la femme que je suis, pour la féministe que je suis, et pour ma famille que je suis aussi.